J'ai découvert la méthode Wim Hof quelques semaines après avoir pris ma retraite et après avoir décidé d'arrêter la compétition. Et c'est vraiment sidérant et choquant à quel point, en fait, même à mon niveau, j'ai été dans les cadres vaudois, donc c'est les cadres des meilleurs, disons, du canton où j'habite en Suisse. Ensuite, j'ai aussi fait partie de Swiss Tennis, donc les cadres nationaux, quand j'avais 12-13 ans. Ensuite, je suis partie aux Etats-Unis dans une académie de tennis où il y avait quand même beaucoup d'hyper-bon joueurs professionnels qui sont maintenant dans les top 10, etc. Et on ne nous a jamais parlé de respiration. Bonjour et bienvenue, je suis Anne Bé et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis. Ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Connais-tu une des armes fatales de Novak Djokovic dont tu pourrais toi-même faire bon usage ? Nous parlons ce jour avec une ancienne joueuse de tennis de haut niveau, une Suissesse au regard solaire, Jenny Kenar. Jenny, je l'ai rencontrée lors du bootcamp de Pangaya X et franchement, la force tranquille qu'est Mandel m'a de suite intriguée avant même qu'on me l'ait présentée. Elle a animé une séance de respiration suivant la méthode Wim Hof pour le groupe et les résultats ont été bluffants pour tous. Alors, Wim Hof, l'homme de glace, qui est-ce ? Quelle est sa méthode ? Et c'est quoi cette idée maso de se plonger dans la glace ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ici. J'avais envie de dire frileux s'abstenir, mais apparemment, même pas aller en plonge dans l'épisode en eau froide du jour. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements. C'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel. Alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Jenny ! Bonjour Andé ! Ça fait super plaisir de te revoir. On s'est rencontrés à Lausanne, il y a peu, lors du stage PangaX, de Bootcamp PangaX. Et donc, tu as été invitée pour faire faire la découverte d'une certaine méthode et que tu vas nous expliquer aujourd'hui. Alors, je vais d'abord te laisser te présenter un peu plus convenablement parce que là, je ne l'ai pas fait du tout encore. Donc, qui tu es, où tu es aujourd'hui. Et puis en fait, ton parcours et cette fameuse méthode que tu leur as fait découvrir en partie. Parce que tu as juste fait la partie, évidemment, respiration. C'est ça. Oui, je m'appelle Jenny Kenner. Je suis suisseuse. C'est là qu'on s'est rencontrée à Lausanne. Je suis en grande transition de carrière, disons. D'abord, j'ai été presque toute ma vie athlète et joueuse de tennis semi-pro. J'ai vécu aux Etats-Unis pendant 10 ans. J'ai fait une grande partie de mes études là-bas entre 14 et 24 ans. Et ensuite, je suis rentrée dans le monde des start-up, de la tech. J'ai fait ça 4-5 ans jusqu'à début de cette année. Et là, je suis à fond dans la méthode Wim Hof. Ça fait 5 ans que je pratique cette méthode. Et à peu près un an maintenant que je suis sur ce cheminement, on va dire, de partager, de répandre cette méthode et tous ses bienfaits. Et je suis au point de terminer ma formation pour devenir instructrice certifiée de la méthode Wim Hof. Et c'est ça, justement, que j'ai fait découvrir à Lausanne, il y a quoi ? Deux semaines, à peine ? Deux, trois semaines, je ne sais plus. Oui, c'est ça, oui. Le temps fil, ouais. Et on s'est vraiment concentré sur la respiration. Mais justement, la méthode Wim Hof, il y a trois piliers. Le premier, c'est la respiration en conscience, le breath work, donc le travail de respiration. Le deuxième, c'est l'exposition au froid, progressif. Ce mot est très important. Et le troisième, c'est le mental et l'engagement, enfin le travail de l'état d'esprit. Et en tout, après, c'est vraiment une méthode 100% naturelle qui a une très, très, très longue liste de bienfaits. Et puis, on va en parler. On va en parler, évidemment. Et donc, Wim Hof, c'est donc l'homme de glace qui avait fait un semi-marathon pieds nus autour du cercle polaire. Ça, c'était un de ses records. Son autre record, c'était nager sous la glace. Apparemment, il a même réussi à perdre son chemin. Non, il ne retrouvait plus trop le trou. Ça lui a fait une belle apnée, quand même. Donc, du coup, c'est clair que c'était un record. Oui, il est allé, je crois, le double. De ce qui a été prévu. Oui, absolument dingue. C'était plus de six minutes, je crois. Et il y avait aussi, c'est l'homme qui avait pulvérisé le record de bain de glace, puisque je crois qu'il était de quatre minutes. Et lui, il en a fait plus d'une heure. Donc, voilà un petit peu le personnage. Et donc, il a apparemment fait ça 40 ans avant de vraiment en faire une méthode qui a été quelque part un peu, il a un peu fait la somme de toutes les connaissances qu'il avait acquises par la pratique, pardon, et qui est devenue cette fameuse méthode Wim Hof en trois piliers dont tu viens nous parler. Donc, voilà d'où sort cette personne. C'est donc le nom de l'homme de glace issu des Pays-Bas. Donc, voilà. Toi, tu es tombée comment sur Wim Hof ? Bonne question. Alors, c'était il y a cinq ans, 2018. Je venais d'avoir mon bachelor, de finir mon lundi aux Etats-Unis. Et à ce moment-là, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais vraiment à fond dans le développement personnel. J'écoutais beaucoup de podcasts, dont le podcast qui s'appelle School of Greatness de Lewis Howes. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, 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 je le vois très très bien. J'écoute de temps en temps aussi, ouais. Ouais. Ouais, cool. C'est un athlète aussi, hein, ouais, ouais. Footballeur, je crois, lui, hein. Ouais, exact, ouais, ouais, il était footballeur, ouais. Et chaque année, justement, il revenait à Columbus, à Ohio. C'est là d'où il vient. Puis il fait un, j'ai envie de dire, un festival de trois jours qui s'appelle Summit of Greatness, où il invite, en fait, plein d'intervenants, plein de speakers, surtout ceux qui ont le mieux, où il y a eu le plus de téléchargements de son podcast, etc., qui viennent et faire des présentations, et motiver et parler de plein de différentes thématiques, que ce soit la santé, la parentalité, etc., le business, l'entreprenariat. Voilà, et donc je suis allée avec mon frère, et chaque matin, en fait, avant que les présentations commencent, tu peux choisir différents, il y a différents types de méditation, ou de respiration, de workout, où tu peux aller courir, etc., avec différents coachs. Et puis, il y avait justement cette fameuse respiration, la méthode Wim Hof, qui était une option. Et moi, je n'avais jamais entendu parler, et mon frère m'a dit, « Oh, la méthode Wim Hof, trop bien, viens, on va faire ça. » Puis moi, je dis, « C'est qui ce mec ? » Puis il dit, « Bah, tu verras, mais il est hyper connu, ça fait un moment que je voulais essayer, donc on y va. » Et ce n'était pas Wim Hof lui-même, mais c'était Trisha Smith. Il me semble que c'est la première personne qu'il a instruit en tant qu'instructrice certifiée de sa méthode. Et donc, c'est elle qui nous a instruit la respiration. Et puis, après, à partir de là, j'ai eu une expérience tellement incroyable pendant l'inspiration, c'était juste, je n'avais jamais ressenti autant d'énergie après coup. Enfin, c'est comme, je ne buvais même pas beaucoup de café, mais c'est comme si j'avais bu cinq espressos et que cette énergie, elle restait vraiment constante. Mais j'avais une sorte, j'avais une lucidité et un état d'esprit qui était tellement juste « Waouh ! » Mais en même temps, j'étais aussi calme. Ce n'était pas juste hyperactif, c'était vraiment lucide. La force tranquille. La carte et l'esprit. Ouais, ouais, exact. Et pour mon frère, il a eu une expérience complètement différente. Il était à côté de moi. Parce que quand tu fais la respiration, souvent, tu es allongé. Et je me souviens que pour lui, pendant la respiration, il a commencé à pleurer. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai jamais vu pleurer comme ça. Et ouais, tu es censé avoir les yeux fermés et tout. Et je me suis dit « Oulala, est-ce que ça va ? Est-ce que je dois faire quelque chose ? » Et après, je me suis dit « Non, tranquille, il vit ce qu'il a à vivre en ce moment. Il y a sûrement des personnes qui sont là si jamais il y a quelque chose de grave ou je ne sais quoi. » Et pour finir, tout s'est bien passé. Mais il avait juste quelque chose à libérer à ce moment-là. À dégager. Et donc, j'ai pu voir aussi les différentes réactions, on va dire, ou les différents effets. Déjà, rien qu'entre nous deux. Et après, il y avait d'autres potes aussi qui l'ont fait, qui avaient d'autres expériences. Donc, c'était juste... J'ai tout de suite compris le pouvoir de se connecter à sa respiration. Et après coup, avec un autre pot, on s'est dit « C'est trop ouf, il faut absolument qu'on continue. » Tous les jours, en fait, on s'est dit « On va s'écrire. » Et se dire que pendant 10 jours de suite, 10-14 jours de suite, on allait chacun, notre côté, continuer la respiration. Et puis, on allait s'écrire un message pour s'encourager, pour rappeler l'autre de le faire aussi le matin, dès qu'on se réveille. Et donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai commencé à écouter tous les podcasts où il y avait Wim Hof. Et j'aimais trop son message. Enfin, ça résonnait beaucoup. Il me faisait d'ailleurs un peu penser à mon père, d'une certaine façon. Et après, là, j'ai commencé avec les douches froides et je n'ai pas arrêté, ça fait 5 ans. Écoute, j'ai pris ma douche juste avant l'enregistrement. J'ai essayé de prendre un petit peu de froid. Je me dis « Non, je ne suis pas encore prête ! » Il faut qu'il m'explique d'abord. Je ne suis vraiment pas. Les douches froides, ce n'est pas mon truc. Oh là là ! Il faut y aller doucement. Oui, oui, ça j'ai bien compris, oui. Mais effectivement, et alors pourquoi le froid ? Tu sais comment lui, Wim Hof, a commencé dans le froid ? Comment il a trouvé ce truc ? Oui, il en parle dans son premier livre. Enfin, c'est le seul livre pour l'instant, mais il travaille sur un deuxième livre. Mais il a dit que dès un très 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 jeune âge, il a été attiré par le froid. Il passait beaucoup de temps dans le froid avec un de ses frères, je crois. Et il y a aussi une connexion avec sa maman et de la façon dont sa maman l'a... Comment dire ? Ouais, l'environnement dans lequel il a grandi. Il y avait... Je crois que c'était assez inexplicable pour lui, mais il s'est juste senti... C'est comme si le froid l'appelait. Et il a juste commencé à écouter. Je pense que de base... Je ne sais pas. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois cette année. Et je vois qu'il est vraiment... Enfin, il est tellement éveillé. Je pense que dès un jeune âge, déjà, il avait, je pense, cette façon de s'écouter, d'écouter son corps. Et d'écouter... Tu sais, parfois, il y a un peu les chuchotements de l'univers qui communiquent avec toi. Et je pense qu'il était déjà assez sensible à ça dès un jeune âge. Mais après, enfin, là, on fait un gros fast-forward, mais il y a quelques années, il avait déjà quatre enfants. Sa femme s'est suicidée. Et c'est là qu'il avait aussi vraiment besoin de retourner un peu à la source, on va dire. Et c'est là qu'il s'est vraiment encore plus ancré dans ses pratiques, dans le froid et dans la respiration. Déjà, il pratiquait beaucoup. Enfin, c'était déjà un très, très, très grand sportif. Il faisait beaucoup d'escalades. Il faisait beaucoup de yoga, c'était un yogi. Et donc, je pense, tu vois, il s'est vraiment bien inspiré de tout ça aussi pour, justement, vivre et continuer à soutenir ses enfants et sa famille et son chemin après un trauma énorme. C'est une épreuve, pareil, oui. Ouais. Bah, justement, on va un peu parler des bienfaits, alors. Moi, je ne savais pas que ça allait si vite, parce que tu dis, dès votre première expérience, toi et ton frère, boum patate, quoi. Ouais, non, c'est... C'est vraiment incroyable. En fait, rien qu'avec la respiration... En fait, je résume déjà les bienfaits de la méthode, puis après, on peut aller un peu plus en détail, si tu veux. Mais, en gros, avec la méthode et ses trois piliers, non seulement on change, en fait, notre physiologie, donc, tout ce qui se passe dans ton corps, en fait, c'est comme si tu fais un reset, tu t'appuies sur on et off, restarted sur ton ordinateur, et ça fait un reboot de tous tes systèmes, que ce soit un boost de ton système immunitaire, on entraîne ton système cardiovasculaire, on rééquilibre ses hormones, on entraîne son système nerveux, on a un boost d'adrénaline, de dopamine, vraiment un boost d'énergie, un boost de clarté, d'esprit, vraiment une connexion, pour être un peu spirituel aussi, enfin, on a vraiment une... Lui, Wim Hof, il dit très bien, la respiration, c'est une connexion directe au divin, et... et moi, enfin, j'ai eu des visions, et j'ai des sensations, des expériences vraiment juste, enfin, qui me donnent la chair de poule, rien qu'en y pensant, à travers la respiration, et après, pour les... quand on parle d'athlète, c'est génial aussi pour la performance, pour l'endurance, et ça, on n'en parle pas assez, les bienfaits du froid, les bienfaits de la respiration, et après, bien sûr, t'as tout le mental qui est un peu le... si tu veux, parce que, en fait, avec la respiration et le froid, on crée un... un choc, un stress volontaire et contrôlé, par exemple, quand tu vas dans le froid, direct, comme toi, tu l'as dit, t'as de la peine avec les douches froides, pourquoi ? Parce que direct, notre système nerveux, il se fige, et il va direct dans le sympathique, c'est-à-dire le stress, en anglais, c'est le fight or flight, où, en fait, t'es vraiment en mode survie, et, en fait, tu réapprends à ton corps comment, justement, se calmer et, malgré le froid, de rester calme avant, pendant et après, et de rester dans le calme, de rester dans cette sérénité, dans ce contrôle. Pour un court moment, par exemple, un bain de glace, tu vois, tu prends une minute, deux minutes, peut-être un petit peu plus, mais c'est très court, et c'est hyper, comment dire, effective, efficace, pour, efficace, merci, pour, justement, réapprendre à son corps à s'adapter dans ces conditions qui sont inconfortables. Et, de nos jours, on a tellement l'habitude, surtout en hiver, et je pense, enfin, toi, t'as des enfants, donc je sais pas si, si, toi, tu dis à tes enfants, ou peut-être ta maman, ou tes parents à toi, t'ont dit quand t'étais petite, oublie pas le bonnet, habille-toi bien, mets bien tes chaussettes chaudes, chaudes, l'écharpe, tout le truc, quand tu vas sortir, je sais pas, au marché de Noël. Et, après, ce que ça donne, c'est qu'en fait, notre corps, il sait plus s'adapter au froid et au changement de notre environnement externe, quand, en fait, nous, en tant qu'homo sapiens, en tant qu'humains, on est l'espèce la plus adaptable sur Terre, et avec notre mode de vie de nos jours, notre corps a oublié, c'est comme un muscle, en fait, qu'on a plus honte, qu'on a oublié d'entraîner à cause de notre culture, notre société et nos modes de vie, on a oublié de continuer à l'entraîner et, justement, le froid, c'est une méthode géniale et la respiration aussi de se mettre dans ces petits états de stress, mais contrôlés et surtout en une courte durée. Oui, c'est vrai que j'avais lu, enfin, il y a plusieurs choses intéressantes, j'avais lu sur une étude que les enfants, depuis 50 ans, avaient perdu, mais plus de 40% de leur capacité physique, tu vois, à force de les obliger à s'asseoir tout le temps à l'école, bouger beaucoup moins, à être tout le temps effectivement surcouvée dans le confort moderne, etc. Et aussi, pour les adultes, je parlais avec un des experts autour de l'équipe Salomon pour les ultra-trails et on parlait de l'ultra-trail Mont-Blanc qui est quand même connu comme étant l'un des plus durs et il disait, mais en fait, moi, je suis persuadée que toute personne non atteinte d'un certain handicap peut le faire, normalement pourrait le faire. C'est devenu quelque chose d'incroyable, tout simplement parce que quelque part, on est devenus des mauvaises. On est beaucoup moins durs qu'avant et très, très, très sédentarisés. Je veux dire, moi, j'aime bien le « sitting is the new smoking ». Être assis, c'est tellement mauvais pour la santé que c'est comme la cigarette, c'est tout à fait comparable. Et donc, tu dis, oui, ça coche des cases ce que tu me dis de cette méthode qui nous réapprend un peu à nous endurcir parce qu'on est trop mous. on est en train de laisser fond dans la carapace saine et naturelle qu'on avait pour résister aux éléments à toutes les saisons et à tous les climats puisqu'effectivement, on trouve des êtres humains de l'équateur au pôle. C'est ça. Et aussi, juste pour créer aussi un lien à justement notre mode de vie et pourquoi c'est une méthode tellement importante pour notre mode de vie d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour les aventuriers qui vont, tu vois, dans des conditions de moins 20 pendant 10 jours. C'est vraiment... C'est... On s'entraîne à gérer le stress, tout simplement, les stress de tous les jours que ce qu'ils soient petits ou grands, que ce soit un email qu'on reçoit ou une conversation inconfortable qu'on a avec un chef, son patron ou des choses qui se passent avec les enfants ou quoi que ce soit, n'importe quel stress. C'est vraiment une manière d'apprendre à son corps comment le gérer, comment le diminuer et même chose avec la dépression, l'anxiété, l'angoisse. C'est... Et de nos jours... Enfin... Je ne connais même pas la statistique de combien de personnes sont soit dépressifs ou ont de l'angoisse ou sont hyperactifs, etc. Enfin, il y a surtout chez les enfants, il y a tellement de cas, on va dire. Mais en fait, si tu prends le contrôle rien qu'avec ta respiration, ce qui t'appartient dès ta naissance, c'est le premier truc qu'on fait dès qu'on naît et la dernière chose qu'on fait avant de mourir, en sachant comment respirer, comment utiliser sa respiration et aussi en s'entraînant avec le froid, toutes les choses que j'ai mentionnées, elles sont quasi plus là ou au moins, même si elles sont là, on apprend comment gérer et comment réduire l'inflammation et comment réduire tous les symptômes de maladies auto-immunes, etc. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Oui, c'est très global. Oui, je crois que la seule petite restriction possible, c'est pour les problèmes cardiaques. Je crois que là, il faut quand même faire un tout petit peu attention avant de faire un bain de glace mais sinon, pour tout le reste, effectivement, mais ce n'est pas tout ce qu'on dit, c'est vraiment, je veux dire, la méditation a prouvé ça aussi, en réduction de l'inflammation, même allongement des télomères, c'est fait, ce qui est quand il se raccourcit, c'est le vieillissement. Donc, on peut vraiment ralentir le vieillissement cellulaire aussi par la méditation et il y a de la méditation de la méthode Wim Hof, réduction des symptômes d'anxiété, tout ça étudié de manière scientifique pour la méditation, ça je le sais, donc pour ceci, ça ne me paraît pas du tout effectivement poudre magique, c'est bien concret, c'est bien réel, oui. Justement, Wim Hof, en soi, le travail de respiration et l'exposition au froid, ce n'est pas lui qui a inventé ça, en Asie, chez les bouddhistes par exemple, c'est quelque chose qu'ils pratiquent longuement et beaucoup, et même dans le yoga, tous les prayanamas, les techniques de respiration, tout ça, ça existe depuis des millénaires, mais c'est clair qu'ici, de notre côté, on a tendance à ne pas faire confiance s'il n'y a pas de science et c'est ça vraiment que Wim Hof a réussi à amener après beaucoup, beaucoup de, ouais, avec beaucoup de persévérance et il a fait, enfin, pendant, je crois, 30-40 ans, tout le monde le traitait de disons de mec que c'était le gars super humain, voire clown, charlatan, enfin, on l'a vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se sont moquées de lui quand lui disait qu'il était, il avait, ouais, mais il était tellement sûr de lui qu'il y avait tous ses bienfaits. Ouais, j'ai dit, quand on le voit pour la première fois sur YouTube avec sa barbe, ses longs cheveux et sa chemise à fleurs, tu dis, hola, ça sent le gourou ici, et puis après, tu vois tout ce qu'il a fait, tu lis sur Wikipédia qu'il a été suivi par les scientifiques, qu'on a mesuré le brown fat, donc une certaine graisse qui permet de résister à la chaleur pour voir si ça venait de là, si ça venait pas de là, on a découvert que ça venait d'autres choses, enfin bref, il a physiologiquement été très étudié pour voir effectivement si ça t'encentait le charlatanisme ou s'il y avait bien des choses concrètes et réelles qui se passaient chez lui et oui, oui, on a trouvé c'est quoi mais effectivement, c'est fort basé sur la respiration. Ouais, exact, et surtout, il a su, il a dit, mais moi, je ne suis pas super humain, amenez-moi n'importe qui et je peux les enseigner et donner-moi genre une semaine, dix jours, quoi que ce soit et je peux vous prouver que n'importe qui peut faire aussi ce que je fais et il l'a fait donc ouais, c'est surtout ça qui l'a amené, c'est la science derrière cette méthode. C'est vrai quand tu connais mal les phénomènes de stress et que pour plein de choses on dit oh c'est le stress, tu dis il y en a marre là, pas autre chose à dire mais après quand tu apprends tout ce que le stress peut réellement faire à l'organisme c'est absolument fou je me souviens d'un chirurgien du dos qui disait qu'il était cuit qu'il allait devoir passer sur la table d'opération parce que tous les mouvements qu'il avait fait il avait très 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 mal au dos et bon c'est quand même mon métier donc je me dis bon moi je ne m'en sortirai pas comme ça il va falloir que je me fasse opérer et puis après il a, je ne sais pas il s'est plongé dans la méditation et a rendu compte que c'est totalement terminé il n'a plus ce problème de dos c'était vraiment créé par le stress il dit même moi je ne fais que ça de mes journées c'est ma spécialité je me suis laissée avoir c'était bien le stress les maladies auto-immunes oui oui ça peut être très 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 fort lié au stress oui tout à fait et c'est oui c'est pernicieux mais quand tu commences à voir quel est le phénomène du stress quand tu l'étudies mieux qu'est-ce que ça veut dire voilà c'est pour faire justement le fight or flight quand ça veut dire que tu es en situation de danger, de risque la priorité ça va être à pouvoir fuir rapidement donc il y a tout qui est tout ce qui est ces mécanismes qui vont te permettre de fuir ou d'attaquer qui vont être boostés mais tout ce qui est digestion système immunitaire tout ça on dit bon l'énergie on n'en a pas besoin là pour l'instant il y a un problème vital donc on vous rendra l'énergie après mais là on en a besoin ailleurs et ce problème c'est quand il y a le stress chronique qui s'installe comme dans beaucoup dans nos sociétés où voilà tout est urgent et plus tu vas vite plus on te fait aller vite le stress devient permanent et donc commence à attaquer ton organisme qui n'a plus qui n'alloue plus les ressources qui devraient à tous les autres processus physiologiques qui devraient être voilà maintenus c'est comme ça qu'on tombe plus malade voilà c'est un cercle vicieux oui exact ton système immunitaire déjante complètement et et pour finir il n'est pas censé travailler autant tout le temps et quand c'est chronique c'est continu et comme tu dis c'est un cercle vicieux mais c'est assez incroyable le nombre d'histoires que j'ai entendus mais aussi des personnes que j'ai pu rencontrer à travers la méthode à travers les ateliers etc qui ont leurs symptômes de leur maladie auto-immune ont complètement disparu c'est j'ai eu ça aussi j'ai envie de dire c'est un coup c'est malade c'est de la magie mais non en fait c'est et toi aussi mais pas avec la méthode Winof ouais ouais j'avais une maladie auto-immune et puis effectivement avec un job trop stressant et puis plus ce job là et hop plus de marqueur dans le sang tu te dis ah ça c'est quand même dingue quoi ouais waouh est-ce que tu t'es ancrée dans une certaine pratique ou c'est juste vraiment en direct quand t'as arrêté t'as vu les ouais quand j'ai arrêté de marcher tous les jours en tournant le doigt à mes valeurs ouais ça a déjà été beaucoup mieux et puis une mise au repos et puis et puis se retrouver oui tout simplement bon après c'est vrai que j'aime la méditation et tout ça mais j'en faisais vraiment pas tous les jours parce que j'aimerais un jour m'y mettre justement tu vas me convaincre parle-moi on va parler de des piliers d'une séance classique de oui no move comment ça se passe parce que toi tu les tu les guides donc mais tu sais ce qu'on dit quand t'as quand t'as le temps de méditer tu médites 5 minutes mais quand t'as pas le temps faut méditer une heure je sais pas si t'as déjà entendu ouais j'ai déjà entendu et c'est méga vrai quoi ouais 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 j'ai ressorti le livre justement pour faire avec mon mari un truc je sais plus si c'est avec Mathieu Ducard ou avec comment il s'appelle le psychiatre là André Christophe André qui fait aussi des méditations guidées très chouettes voilà c'est des gens que j'aime bien et on a ressorti le livre on va s'y mettre on va s'y remettre Mathieu Ducard je connais mais je connais pas toi tu médites tous les jours méditer en mode enfin pour moi la méthode Wim Hof c'est une technique de méditation mais souvent quand on dit méditation c'est on voit la personne qui s'assoit les jambes croisées etc donc ce type de méditation je le fais pas tous les jours mais par contre la méthode Wim Hof ouais enfin la douche froide c'est tous les jours sans faute ça fait 5 ans et la respiration c'est j'ai envie de dire entre j'ai des phases mais là vraiment depuis depuis d'un an c'est très constant 3 à 7 fois par semaine dès le réveil dès que je me réveille c'est le premier truc que je fais dans mon lit et j'alterne aussi avec d'autres types de pratiques mais là surtout comme tu vois comme je suis en formation en plus je peux tester un peu les musiques dans mes playlists parce que je crée différentes playlists pour différents types de personnes et pour les jeunes et les moins jeunes etc et donc je prends beaucoup de plaisir aussi à voir quelle est la meilleure expérience vraiment pour qui peut aider à porter parce que c'est aussi ça de faciliter parce que n'importe qui pourrait le faire bien sûr il y a l'application Wim Hof d'ailleurs que je conseille à tout le monde où tu peux ouais où t'es déjà guidé tu peux choisir si tu veux la voix de Wim par dessus qui guide ou différents types de sons le gong même un son de respiration qui fait et qui t'accompagne avec la respiration etc donc il y a plein de différents paramètres on va dire pour que ce soit une belle expérience pour toi mais surtout quand tu le fais avec un instructeur ou une instructrice qui facilite ce qui est cool c'est que chacun d'entre nous peut apporter sa propre touche personnelle que ce soit par la musique la voix ce qu'on dit et bien sûr après quand tu le fais surtout en groupe comme je l'avais fait à Lausanne on co-crée une énergie ensemble qui est vraiment unique à ce moment-là pour ce lieu-là dans ce temps précis et qui peut aussi aider à dégager et à libérer des choses vraiment incroyables donc chaque respiration est différente au final ouais en tout cas ils étaient enchantés ceux qui avaient tous participé à ça ils étaient chaud boulettes comme on dit chez nous ouais j'ai eu des bons retours et il y a quelqu'un qui m'a écrit la semaine dernière aussi en me demandant si j'avais des enregistrements justement donc je suis en train de bosser sur ça d'ailleurs donc mais ouais c'est cool il y avait des bons retours avec ta voix je suis sûre que ça le fait à fond en tout cas comment ça se passe alors tu peux nous dire une séance type Wim Hof de A à Z comment ça va se passer ouais alors pour la respiration c'est une technique très précise c'est la même donc c'est une technique c'est ça la respiration Wim Hof en gros tu prends entre 30 à 40 inspirations très profondes et il faut vraiment garder un rythme profond tu inspires par le nez ça c'est surtout pour les débutants on inspire par le nez et ensuite on relâche par la bouche j'ai fait attention de pas dire on expire par la bouche parce que souvent quand on dit le mot expire c'est à dire que c'est une action qu'on force un petit peu genre on t'aime genre mais en fait c'est vraiment on inspire et on relâche sans forcer et il faut bien souligner l'inspiration mais l'expiration c'est vraiment ouais on relâche et tu veux vraiment créer une vague en fait avec ton inspiration et bien utiliser ton diaphragme souvent dans notre vie tous les jours qu'on soit devant l'ordi en train de conduire ou dans le trafic ou quoi que ce soit au téléphone on utilise souvent seulement un tiers en fait de nos poumons quand en fait la capacité de notre poumon tout le pouvoir dans nos poumons est vraiment dans les les derniers deux tiers et donc il faut vraiment utiliser son diaphragme et gonfler non seulement son ventre mais aussi ses côtes et sa cage thoracique quand tu inspires et non pas seulement souvent les gens quand ils font si on dit grande inspiration ils font et en fait justement les épaules doivent vraiment rester droits parce que si tu fais ça veut dire qu'à nouveau tu utilises seulement un tiers de ton poumon seulement la poitrine quand en fait tout le pouvoir est vraiment dans le diaphragme le ventre cette capacité d'utiliser sa capacité pulmonaire donc grande inspiration t'en fais entre 30 à 40 là tu vas déjà normalement ressentir pas mal de sensations dans ton corps des picotements souvent ça arrive d'abord dans les doigts dans les doigts de pied et après peut-être éventuellement quand tu continues dans le visage même tu vas peut-être ressentir ton la ta température corporelle changer soit tu vas commencer à être un petit peu frileux avoir un petit peu froid donc souvent on aime bien bien se couvrir avec une couverture ou bien après c'est aussi possible que tout d'un coup t'es super chaud que tu penses un petit peu à transpirer tout ça c'est c'est des effets normales on est en train d'alcaliser le sang et puis après ces 30 à 40 respirations profondes on va en prendre une dernière bien tout remplir ses poumons on relâche tout on vide ses poumons à nouveau on s'enforcer on met les bras sur le côté et là on rentre en apnée ça s'appelle la phase de rétention et en fait et là on se laisse aller et on se laisse porter par par les sensations on arrête de respirer et et on fait ça jusqu'à que tu ressens le besoin de reprendre une inspiration à ce moment là on reprend une grande inspiration on bloque le corps en fait on serre un peu le corps on peut parfois j'aime bien dire on peut serrer les poings et on reste comme ça pendant 15 secondes et ensuite on reprend les 30 à 40 expirations donc tout ça tout ce que j'ai dit c'est un cycle et après tu veux en faire je dirais 3 cycles minimum déjà pour un débutant c'est top de commencer avec 3 cycles le matin et puis ensuite tu peux en faire plus si tu en as besoin ou si tu ressens que tu as peut-être une grande présentation ce jour-là ou un gros meeting que tu te sens un peu plus stressé que tu veux vraiment avoir une lucidité une clarté d'esprit tu peux le faire plus de fois donc ça c'est un peu la base de cette technique voilà ok et donc ça c'est aussi une préparation à aller dans le froid si tu veux enchaîner avec le bain déjà en gros oui je veux dire oui ça t'aide vachement parce qu'en fait tu entraînes plein de systèmes dans ton corps mais surtout ton système nerveux et ton système cardiovasculaire donc en sachant ça déjà les deux choses en fait en ayant déjà échauffé ces deux systèmes-là tu verras qu'après la respiration directe même si t'étais hyper stressé que tu pensais que t'allais faire ton premier bain froid et que tu stressais beaucoup tu verras qu'après coup tout d'un coup tu vas te sentir en fait hyper capable et confiant en toi tout d'un coup la peur le stress toutes ces émotions qui ont tendance à enfin souvent on dit que c'est des émotions négatives ou inconfortables tu verras que tout ça c'est comme si tu as un nuage qui s'est écarté et tout d'un coup tu as cette clarté d'esprit cette confiance et un focus qui te dit ok je suis prêt et ça c'est ton ressenti personnel ah ouais ou tu l'as déjà remarqué chez plein de monde ah les deux bah par exemple là samedi il y a deux jours j'ai fait un atelier justement pour une vingtaine de personnes il y avait quatre personnes qui sont venues qui m'ont dit qui m'ont contacté plusieurs jours en avance pour me dire qu'ils vont en tout cas surtout pas se mettre dans un bain de glace qui viennent seulement pour la respiration et qui voulaient me demander si c'était ok j'ai dit mais bien sûr moi je suis pas du tout là pour forcer qui que ce soit faire quoi que ce soit justement c'est on est dans la méthode Wim Hof pour moi c'est vraiment être dans l'écoute de son corps et d'ailleurs Wim Hof le dit très bien c'est feeling is understanding ressentir c'est comprendre et donc quand t'arrives à t'offrir de l'espace justement pour ressentir ce qui se passe dans ton corps que ce soit la peur ou le stress surtout par rapport à affronter le froid déjà c'est juste de s'honorer et dire à son corps bah écoute je t'honore et je suis là je t'écoute mais là ce qui s'est passé samedi c'était juste génial et j'étais sûre et j'ai dit à chaque fois j'ai dit je te forcerai pas à faire quoi que ce soit par contre ce qui serait dommage c'est que sur place tu veuilles vraiment faire le bain et que t'as pas pris ton maillot alors au moins viens avec ton maillot même si tu comptes pas te baigner ils l'ont tous fait et pour finir tout le monde est passé et tout le monde a adoré le bain enfin tout le monde voulait rester au-delà de la minute trente que j'avais ça c'était un peu la limite que j'avais donnée surtout aux personnes qui faisaient leur premier bain froid et tout le monde voulait rester au-delà et c'est c'est pas de la magie c'est de la science et j'ai bien vu enfin juste rien que de voir les yeux changer le regard changer dans la personne du moment où ils s'apprêtent à rentrer dans le bain au moment où ils rentrent dans le bain et les trente premières secondes c'est vraiment les plus durs où ça peut faire vraiment mal ça pique et c'est inconfortable là t'es vraiment dans le sympathique où tout d'un coup tu dis hé regarde-moi dans les yeux longue expiration tout va bien et là il y a tout qui change c'est magique c'est tellement beau et donc ouais c'est pas seulement sur moi c'est vraiment je l'ai remarqué je l'ai remarqué à chaque fois que j'offre ce bain quoi c'est donc après marcher sur le feu maintenant c'est le bain de glace mais ça c'est la confiance en soi et reprendre reprendre confiance dans les capacités de son corps c'est ça exactement c'est vraiment se faire confiance à soi et s'écouter et après c'est aussi hyper important de pas se laisser emporter donc il y avait quelqu'un d'ailleurs qui était hyper waouh c'est génial je vais y retourner cette fois je vais faire trois minutes et c'est là qu'il y a aussi des dangers et des risques parce qu'une fois qu'on se laisse trop s'emporter par les sensations et toute la dopamine que tu reçois c'est là que ça peut être devenir un danger si t'arrives pas non plus à te maîtriser et surtout une très grande partie j'ai envie de dire tout le travail commence après l'exposition au froid comment tu te réchauffes de l'intérieur sans dépendre du soleil ou d'une sauna ou du linge pour vite se sécher et puis courir à l'intérieur et se boire un petit chocolat chaud qu'est-ce que tu fais pour réapprendre à ton corps vraiment à te réchauffer de l'intérieur par lui-même c'est là que le vrai travail commence une fois que tu comprends comment rester dans le contrôle et le calme avant et pendant c'est vraiment le après et sinon tu peux vraiment faire des malaises et c'est là que ça peut vraiment devenir dangereux et c'est une des choses j'ai envie de dire peut-être malheureusement qui se passe un peu depuis quelques hivers c'est que comme rien que Wim Hof il a vraiment su populariser on va dire ses bains froids ses bains de glace ses se baigner en hiver etc. par contre j'ai envie de dire qu'il n'y a pas assez de gens qui prennent le temps et la responsabilité d'apprendre justement les techniques pour s'auto-gérer et de le faire d'une manière qui est en sécurité vraiment de le faire avec le contrôle tu vois maintenant tout le temps sur les réseaux sociaux ils disent ah je fais la méthode Wim Hof et ils sautent dans l'eau et ils se filment en même temps et c'est leur première fois et tout d'un coup tu les vois ok là je vais rester encore une minute mais ils sont tellement vraiment dans la résistance quand en fait c'est tout le contraire c'est vraiment comment tu peux rester calme être dans le lâcher prise et ensuite c'est pas juste ouais je l'ai fait j'ai fait 3 minutes j'ai fait 4 minutes et courir dans la sauna même s'il y a des bienfaits énormes entre le froid et le chaud ça je peux pas enfin moi j'adore aussi mais vraiment ce pouvoir en soi qu'on a de se réchauffer vraiment de l'intérieur physiquement et énergétiquement c'est un pouvoir qui te donne une confiance et aussi cette ouais cette confiance non seulement en toi enfin mentale mais aussi cette confiance que ton corps il sait s'adapter dans n'importe quelle situation mais ça c'est un truc qui est important aussi à dire parce que et surtout même quand tu dis Wim Hof tout le monde pense au bain froid pas beaucoup de monde à part si oui à part si t'es peut-être dans ce monde là et t'as déjà entendu de la méthode Wim Hof mais quand tu penses à Wim Hof tu penses pas forcément à la respiration et justement parce que c'est pas aussi vendeur sur les réseaux sociaux j'ai envie de dire enfin quand tu vois quelqu'un qui se fout dans un bain de glace c'est beaucoup plus waouh que la respiration pendant la respiration en fait c'est t'as une telle présence avec toi même que c'est comme si t'arrives en fait tu dégages j'ai envie de dire toute la merde toutes les choses qui t'appartiennent pas tout ce qui est vraiment qui appartient plus à l'ego que ce soit la peur les tensions le stress tout ce qui aide pas à être tout ce qui ouais qui nous aide pas au final tout ça tout d'un coup ça ouais ça se ça se dissout tout simplement et après tout d'un coup t'arrives juste à mieux entendre mieux écouter que ce soit toi même ou les autres et ça c'est un retour que j'ai eu beaucoup beaucoup de fois et un jeune de 18 ans il y a deux semaines il y a deux jeunes de 18 ans que je venais juste de rencontrer qui les deux sont des joueurs de tennis et ils m'ont dit mais tu pourrais pas nous faire découvrir cette respiration et tout on s'est retrouvés à 7h du mat comme ça dehors à le faire et il m'a dit mais j'ai l'impression que tout est genre amplifié j'ai l'impression même de voir des couleurs plus belles c'est juste ça débouche quelque chose en fait c'est comme je pense toi tu le ressens peut-être aussi enfin je sais pas mais pour moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a tellement de personnes qui sont juste endormies et anesthésées et qui qui sont en fait juste comme des zombies pour finir qui vivent comme des zombies ou qui survivent en fait ils sont juste en mode survie perpétuellement c'est comme c'est le qu'ils sont en stress chronique inflammation chronique etc et de faire de s'ancrer dans sa respiration ce qui est littéralement ta source de vie sans la respiration tu ne vis pas donc de savoir l'utiliser tout d'un coup ça t'ouvre des portes et ça te ça te réveille tout simplement donc ouais c'est hyper fort et enfin j'ai pas encore rencontré une seule personne qui dise non la respiration c'était nul enfin j'ai génial donc toi tu es sportive quand même d'assez haut niveau à la base donc tu as certainement eu avant de pas mal de technique pour améliorer ton jeu pour rester focus etc et donc le fait que toi justement tu aies tellement trouvé de choses dans cette méthode Wim Hof dit bien sa puissance qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau sportif puisque c'est un peu là que ça a commencé je pense ou tu l'as découvert après j'ai découvert la méthode Wim Hof quelques semaines après avoir pris ma retraite et après avoir décidé d'arrêter la compétition donc c'est pour te dire que enfin j'ai découvert ça à 22 ans et c'est vraiment sidérant et choquant à quel point en fait même enfin ouais à mon niveau j'ai j'ai été dans les cadres vaudois donc c'est les cadres des meilleurs disons du canton d' où j'habite en Suisse ensuite j'ai aussi fait partie de Swiss Tennis donc les cadres nationaux quand j'avais ouais 12-13 ans ensuite je suis partie aux Etats-Unis dans une académie de tennis où il y avait quand même beaucoup d'hyper bons joueurs professionnels dont qui sont maintenant tu vois dans les top 10 etc et on nous a jamais parlé de respiration et on faisait des bains froids pour 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 réduire l'inflammation et plus en mode récupération après la performance après les entraînements après les matchs etc mais rien que ça enfin c'est c'est 20% 20-30% des vrais bienfaits de 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 l'exposition de l'exposition au froid et et tout ça on m'a enfin on nous a jamais parlé de ça vraiment donc c'est vraiment c'est choquant et même là je viens juste enfin j'ai fait là où j'ai fait cette cette séance de respiration et de bain froid samedi dernier c'était un tournoi professionnel de tennis féminin qui était là juste à montrer pas trop rentre chez moi et même là enfin ils avaient accès à une une bassine ouais ils ont ils ont eu accès à une bassine froide et tout mais quand j'ai vu les joueuses l'état dans lequel elles sont quand elles rentrent dans le bain elles sont tellement crispées dans la résistance elles détestent ça et elles n'arrivent même pas à rester 30 secondes c'est hyper choquant vraiment et je vois une très belle opportunité de de l'apporter aussi aux sportifs aux jeunes athlètes mais aussi dans le monde professionnel dans n'importe quel sport mais je pense pour moi le plus logique et le plus naturel c'est vraiment de commencer par par le tennis mais il y a des bienfaits au niveau de l'endurance la performance et aussi du mental qui est énorme de rien que de de s'habituer à faire cette technique de respiration tous les matins tout en sachant que chaque personne est différente donc souvent les les deux les deux effets les plus communs après la respiration c'est soit tu te sens hyper calme et lucide ce qui est top si si t'es quelqu'un qui a tendance à avoir beaucoup d'anxiété avant un match par exemple ou avant ouais quand il y a quelque chose de très stressant ou important qui qui va arriver dans la journée soit l'autre l'autre effet de la respiration qui est très commun c'est ça te donne un boost d'énergie un boost d'adrénaline vraiment de malade enfin avec la respiration tu ils ont calculé tu peux avoir un boost d'adrénaline plus grand que si t'allais faire du soin à l'élastique pour la première fois donc c'est vraiment c'est ce que j'ai ressenti moi justement comme je te disais il y a 5 ans quand j'ai découvert la respiration j'étais là genre ouah mais sauf que c'était vraiment un mélange des deux où j'étais j'étais pleine d'énergie pire éveillée même si j'avais pas tant dormi que ça mais j'avais aussi ce calme ce contrôle où j'étais juste éveillée en fait j'étais juste bien et donc il faut juste aussi justement prendre le temps d'expérimenter avec la respiration avant d'introduire dans sa routine de match ou de performance etc de voir vraiment comment ton corps réagit pour ensuite pouvoir l'adapter et l'utiliser au meilleur moment que ce soit dans ton entraînement ou dans la compétition mais rien que de prendre conscience de comment bien respirer avec la d'une façon optimale avec son diaphragme ça c'est hyper important moi je me souviens on m'avait dit quand on les peu de fois qu'on parlait de respiration c'est juste respire avec ton ventre mais on m'a jamais parlé du diaphragme ou il fallait que mes côtes t'aimais vraiment ressentir mon maquillage thoracique s'élargir en expansion sur les côtés comme ça on m'a jamais appris mais rien que de savoir ça ensuite tu peux tu peux même mettre ça dans sans mettre la technique de respiration Wim Hof pendant un match parce que ce serait trop trop long et trop de choses à faire mais rien que de prendre conscience de comment respirer pour reprendre le contrôle et le calme rien que au changement de côté par exemple dans un match de tennis c'est c'est génial mais je pense il y a pas mal d'athlètes qui le sait mais c'est juste pas aussi souligné que ça devrait et après ça peut vraiment il y a pas mal d'athlètes comme Novak Djokovic qui vient juste hier de gagner l'US Open sur son 24ème grand chelem lui il pratique la méthode Wim Hof et il connait les bienfaits de la respiration mais pour pas mal d'athlètes justement ils utilisent ça un peu comme c'est leur secret c'est leur secret weapon dont on parle pas assez justement parce qu'imagine si tous les athlètes vraiment se mettaient à utiliser la respiration comme outil et comme super pouvoir je pense vraiment je suis persuadée que le niveau dans tous les sports il montrait vraiment enfin sky is the limit mieux que le dopage mais tu sais qu'avec des techniques avancées et ça je suis en plein dedans maintenant dans ma formation Wim Hof en octobre j'ai les examens pour la certification et tout mais là je suis vraiment à fond dans les méthodes avancées de respiration qui sont pas ouais le premier truc qu'on nous dit c'est ça on vous donne ces techniques c'est pour pratiquer vous-même pour vous-même comprendre les sensations et apprendre à gérer votre énergie et votre physiologie ce qui se passe dans votre corps quand vous le faites mais ça c'est surtout pas à apprendre aux débutants dans vos ateliers c'est seulement pour les pratiquants de la méthode qui sont avancés et qui arrivent déjà à gérer leur énergie et gérer leur corps mais avec des techniques avancées de respiration tu peux avoir accès à ta en français c'est la glande pinéale pineal gland qui peut faire des DMT release donc tu travailles vraiment avec la DMT et Wim il dit tout le temps get high on your own supply la respiration c'est hyper c'est c'est un pouvoir vraiment de malade et il faut vraiment apprendre à le gérer progressivement c'est comme le froid lui il dit c'est comme une moto si t'apprends à conduire une moto pour la fois c'est tellement puissant t'es un peu genre et tu peux vraiment très facilement partir trop loin et c'est la même chose avec les respirations avec les techniques qui sont plus avancées et tout tu peux vraiment get high et ouais c'est hyper puissant complètement dopé ouais c'est le doping naturel ouais dans tous les effets que tu me dis ça me fait un peu penser à tous ceux qui vont tester l'ayahuashca en forêt amazonienne tu vois cette drogue qui fait aussi ressortir énormément de choses mais qui te rend bien malade je crois que je préfère attendre t'es la respiration là ouais il y a de tout pour tout le monde mais la respiration c'est un bon bon début et surtout la beauté c'est vraiment que ta respiration elle t'appartient c'est ça je trouve la puissance dans cette méthode c'est que tu travailles avec ta propre nature à toi et c'est pour ça après je te disais pour moi enfin du moment où j'ai compris que je enfin je pense en tout cas pour l'instant ma mission de vie c'est vraiment d'aider les gens à se connecter à soi aux autres à travers la nature à travers leur propre nature surtout euh j'ai tout de suite compris que ouais la méthode du move ça allait être j'étais déjà sur ce cheminement à moi avec ma propre pratique personnelle et donc plus j'ai approfondi plus je me suis dit allez go et c'est d'ailleurs pendant une respiration en Pologne une expédition que j'avais fait en Pologne avec Wim Hof où j'ai reçu un message clair et net c'était juste if not now when j'avais le temps et l'argent pour investir vraiment à fond dans cette formation et je me suis dit bah allez go tout d'un coup j'avais plus de peur de le faire avant j'avais pas mal de peur autour de la science et tout parce que je reviens pas du tout de enfin moi j'ai étudié le business je viens du monde des start-up enfin de l'entrepreneuriat et beaucoup moins dans la science etc et donc j'avais plein de peur et de croyances limitantes pendant quelques années avant de me lancer et là tout d'un coup en fait j'avais la peur c'est complètement dissous et j'avais une confiance en moi mais incroyable waouh c'est bien non mais c'est que je crois c'est justement quand tu m'as dit les deux mots connexion à soi et à la nature je me dis on va peut-être faire un post-caste ensemble alors parce que c'est deux choses qui vont tellement ensemble et c'était un ancien de l'équipe Cousteau qui m'avait dit on n'arrivera pas à protéger durablement l'environnement si les gens ne se reconnaissent pas d'abord à eux-mêmes et puis aux autres et là on pourra commencer à avancer c'est vrai tout est là donc c'est pour ça que moi j'espère qu'en écoutant tous les aventuriers ou voilà d'autres choses les gens vont se reconnecter à leurs rêves parce que ça c'est quand même c'est quand même comme tu dirais peut-être notre âme qui nous parle c'est nos envies profondes l'enfant qui est en nous il avait déjà beaucoup compris on a appris à l'adulte des choses on lui a appris à désapprendre certaines choses avec lesquelles on est et donc retrouver ses rêves pour moi c'est vraiment retrouver un élan vital et ces envies qui rendent plus généreux qui rendent le monde plus beau dis-moi pour toi qu'est-ce que tu considérais comme un de tes plus beaux succès ça demande de redéfinir le succès c'est ça qui est intéressant mon plus grand succès c'est cet engagement que j'ai envers moi-même de vraiment continuer à rester connectée à mon cœur et de me faire confiance dans des moments clés où j'ai dû avoir beaucoup de courage par exemple j'ai fait un burn-out à l'âge de 24 ans il y a 3 ans et j'étais vraiment sous l'emprise d'une perverse narcissique et j'ai bossé 2 ans avec cette personne et j'avais c'est seulement l'année dernière que j'ai compris qu'elle était comme ça en fait et que j'étais toujours sous son emprise même 2 ans après avoir quitté mais le courage de dire j'en peux plus il faut couper le lien maintenant sinon enfin je bossais 80 à 90 heures par semaine pendant 2 ans je dormais 4 heures par nuit enfin plusieurs fois par semaine je m'endormais je me réveillais avec mon ordi dans mon lit enfin c'était en parlant de stress chronique c'était ça mais vraiment pendant 2 ans non-stop et j'étais en lutte constante avec moi-même pour j'ai l'impression qu'en fait je m'écoutais pas je m'écoutais mais à chaque fois que je disais quelque chose ou je demandais de l'aide ou je lui disais qu'il fallait qu'on change la manière dont on travaillait tout se retournait sur moi et tout d'un coup enfin j'avais pas encore l'expérience je veux dire la sagesse de vraiment imposer mes limites et donc j'ai beaucoup appris à travers cette expérience et ça c'est vraiment un de mes plus grands succès et que je prends maintenant enfin vraiment tous les jours et la méthode de Movemed à fond c'est juste de m'écouter chouette très chouette et l'échec qui t'a le plus appris oh purée rien que le mot échec enfin moi je saurais même pas te dire si j'ai des échecs dans ma vie puisque j'ai tellement à travers le tennis et aussi à travers juste l'entrepreneuriat et je crois qu'aux Etats-Unis aussi la façon de voir les échecs c'est beaucoup plus mode c'est juste des apprentissages et il faut des échecs justement pour avoir du succès donc rien que j'adore j'adore cette vision je l'ai adoptée justement ouais donc rien que maintenant je me dis je sais pas moi j'ai envie de dire j'ai jamais échoué dans ma vie tu sais mais sur papier un échec ce serait si tu regardes par exemple mon CV un échec pour moi ce serait qu'en février j'étais licenciée d'une d'une start-up où en fait j'ai bossé deux ans là-bas et tu peux vraiment demander à n'importe quelle personne avec qui je bossais que j'étais genre la star de l'entreprise genre vraiment dès la première deuxième semaine que j'ai commencé ce travail enfin tout le monde m'a direct dit mais waouh comment ça se fait que tu travailles tellement bien avec autant d'attention aux détails en faisant tout rapidement avec une telle présence une énergie etc j'avais tellement appris après mon burn-out j'avais pris sept mois vraiment pour pour me remettre en question et remettre ma santé et juste moi-même mon être au centre et ma number one priority que j'avais pas fait pendant deux ans et donc j'avais beaucoup appris après ce burn-out et là j'avais fait deux ans dans cette start-up et je savais bien par contre que tout allait bien j'avais le bon salaire je pouvais avoir autant de de jours de vacances que je voulais et je prenais je les prenais bien j'avais bien appris qu'il fallait pas que j'attende le burn-out pour prendre un ou deux jours de vacances et j'avais vraiment une très belle performance et une belle relation avec tout le monde dans l'entreprise et là tout d'un coup du jour au lendemain moi je me sentais déjà plus alignée avec ce qu'on faisait et je savais que ma mission de vie elle était ailleurs et que je devais justement me lancer dans la méthode et autre et au moment où j'ai décidé de vocalement d'ouvrir ma voix et de dire à personne autour de moi que j'allais bientôt quitter 4 jours plus tard j'ai été licenciée et moi je le vois en tant que j'ai vraiment je sais que j'ai tout le pouvoir en moi pour manifester vraiment tout et n'importe quoi je sais que je l'ai manifesté et les premiers mots qui sont sortis de ma bouche quand mon PDG m'a dit en pleurant qu'il était trop désolé qu'il devait me licencier il y avait des accords entre les cofondateurs etc et les premiers mots que j'ai dit c'était waouh je suis juste hyper reconnaissante en fait et bien sûr ça n'a pas toujours été facile mais direct j'ai compris que c'est l'univers qui m'a dit écoute t'as tout ce qu'il faut fais-toi confiance maintenant vas-y on te donne le petit coup de pied au cul qu'il te faut pour continuer mais c'est clair que sur tu vois si tu vas sur mon LinkedIn ou quoi que ce soit enfin même publiquement je n'ai jamais encore dit que j'ai été licenciée tous mes potes ma famille le savent et je le raconte ouvertement maintenant aussi parce que je sais que c'était la meilleure la meilleure chose qui puisse m'arriver mais je dirais que ouais ce serait peut-être ça le plus gros échec qui m'est arrivé oui voilà mais qui pour un mieux donc ça va c'est les histoires que j'aime bien ça est-ce qu'il y a une citation qui te vient souvent en tête que tu aimes small things become big things d'ailleurs c'est ce que représente ce jade donc c'est des petites choses deviennent des grandes choses donc en fait c'est vraiment en parlant de la méthode Boomhoff par exemple les 30 minutes que tu prends chaque matin pour respirer pour prendre ta douche froide si tu te fais vraiment tous les jours ou quelques fois par semaine c'est quelque chose de très petit mais en fait qui devient lunaire au niveau des effets et des bienfaits que ça va te faire non seulement pour toi mais aussi pour tous les gens qui t'entourent donc vraiment ça c'est ouais small things become big things ah c'est intéressant j'aime bien ton histoire qu'est-ce que tu aurais voulu savoir plus tôt ? bah en fait rien parce que j'ai tellement confiance en l'hiver que je sais que tout arrive exactement au bon moment au moment où je suis prête mais au-delà de la méthode Wim Hof et de la respiration d'exposition au froid quelque chose que j'ai appris l'année dernière c'est la nécessité et la puissance de la sororité sisterhood et en tant que femme de vraiment m'entourer de belles femmes qui sont juste hyper connectées et qui ouais c'est tellement important pour moi depuis l'année dernière et et souvent en grandissant j'ai été tellement enfin là je fais pas mal d'exploration on va dire dans la polarité d'énergie féminine masculine yin yang et j'ai fait ouais j'ai beaucoup approfondi sur différentes pratiques aussi et différentes formations des cours etc et je remarque à quel point notre société et notre culture notre système enfin scolaire professionnel dans le sport aussi la performance tout ça c'est tellement dans le yang dans le masculin et et d'apprendre justement à lâcher prise et de faire confiance à son intuition et de s'entourer par des personnes aussi qui le font qui sont vraiment bien équilibrées et qui qui ont retrouvé aussi leur yin et leur féminin c'est hyper important pour moi et je remarque enfin souvent dans les ateliers les retraites etc que je fais auxquelles je participe souvent je suis la plus jeune et souvent on me dit enfin j'ai des femmes qui me disent oh t'as la chance d'avoir de déjà te mettre dans ce travail là moi j'ai 40 ans moi j'ai 50 ans moi j'ai 60 ans moi j'ai 80 ans 80 ans et quelle chance toi t'as peut-être t'as encore t'as ta vingtaine la jeunesse t'as même pas 30 ans etc et genre d'un côté oui je me sens hyper je suis vraiment dans la gratitude de pouvoir découvrir tout ça mais d'un autre côté je me dis mais purée et si on nous avait instruit ça comme la respiration et l'exposition au froid tous ces bienfaits si on nous avait vraiment apporté ça quand on était jeune dans quel monde est-ce qu'on vivrait et c'est pareil quand on parle de l'environnement et de prendre soin de la planète je trouve qu'il y a ce côté maternel qui est tellement important juste d'avoir cette bienveillance de prendre soin les uns les autres et vraiment de s'écouter de respecter et parfois d'aller plus rapidement et plus vite c'est pas toujours bien non plus d'être tout le temps dans la performance il faut vraiment trouver cet équilibre et je crois que la nature nous enseigne tellement par rapport à ça les écoles sont très dans l'énergie young aussi de la performance et de la compétition et c'est vrai que dans beaucoup de nos institutions en Occident ce serait pas mal de rééquilibrer un peu ça t'as raison si on veut te suivre sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on peut te retrouver ? alors c'est surtout Instagram ces jours-ci c'est juste Jenny Kenard j-e-e-n-y et Kenard q-u-e-n-a-r-d je bosse sur mon site et à newsletter et etc mais pour l'instant Instagram c'est la meilleure façon de connecter avec moi super merci beaucoup Jenny pour ta présence lumineuse ton beau sourire merci à toi Andy c'était un plaisir de partager merci pour ta curiosité et cette invitation surtout c'était chouette on parlait de ce moment où les personnes autour de vous remarquent que vous devenez lumineux avec Steven Leyerik dans le premier épisode de cette saison 7 le 71 merci à Jenny dont je garde un souvenir absolument solaire c'est une belle personne que je t'invite à suivre et on en a parlé dans le podcast le chercheur Guillaume Millet auteur et conférencier qui fait de la consultance pour l'équipe Salomon donc l'équipe entre autres de François Daine sortira bientôt sur Storyfic donc si mieux connaître ton corps pour mieux performer ou tout simplement te sentir bien au quotidien ce qui est encore mieux t'intéresse abonne-toi pour ne pas manquer cela idem si tu ne veux pas manquer la sortie de l'épisode avec Jessica Horn il est plein de bonne humeur cela ne t'étonnera pas si tu la suis déjà un peu et pour rappel dans la Horn Family j'avais déjà eu le plaisir d'enregistrer sa sister Annika et si cela château est ton intérêt direction l'épisode 59 sorti le 19 septembre passé alors si cet épisode-ci avec Jenny t'a plu il y a ce petit geste tout simple que tu peux faire et qui fait un monde de différence pour le projet Storyly Fix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices et c'est grâce à vos écoutes qu'on plante des arbres donc partage-le ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles plus on plante dans les notes je te mets toujours un lien qui te permet de le partager surprise de tête un clic et tu peux l'envoyer par whatsapp sur les réseaux sociaux par email tout ce que tu veux tu vois ça ne prendra pas des plombes et ça m'aide énormément merci à toi qui prendra le temps de le faire merci de toute façon à tous vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment super plaisir et merci aussi à Ice Adventure qui soutient l'aventure de ce podcast à bientôt Sous-titrage ST' 501